Lui qui a choisi de partir en premier, parce que sinon, on ne savait pas, on se disait, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, il nous a bien aidé, en disant, écoutez, moi, je veux bien passer en premier. Donc, il n'y a pas une hiérarchie là-dedans du tout. Il pourrait parler les deux en même temps, mais ce ne serait pas très agréable. Donc, Jean Ousset, professeur émérite en sciences de l'éducation à l'Université de Rouen, était professeur émérite, c'est l'ancien directeur du laboratoire civique. Moi, je le prononce comme ça, mais c'est le centre interdisciplinaire de recherche sur les valeurs, les idées, les identités et les compétences. Donc, c'est tout un programme. On a envie d'aller tout de suite se rendre sur le site de ce centre, ce laboratoire. On connaît si nombreux livres sur les pédagogues, vraiment de l'antiquité à aujourd'hui. Il est même allé rechercher les femmes pédagogues, parce que bizarrement, il y avait beaucoup de femmes qui éduquent, mais il y avait très peu de mise en évidence des femmes. Et Jean Ousset a fait justement toute une collection sur les pédagogues, dont aussi les pédagogues du genre féminin. Il a travaillé, j'ai envie de dire, toute une recherche sur le triangle pédagogique. Il y a eu un premier livre, il y a eu beaucoup d'articles, et il vient de ressortir il n'y a pas longtemps, un livre qui s'appelle Le triangle pédagogique, qui raconte un peu aussi toute l'histoire de ce concept. Donc, je vous le recommande vraiment vivement. Son dernier livre aussi, c'est intéressant parce qu'on se dit, tiens, Jean Ousset, La pédagogie traditionnelle. Alors, on a toujours eu l'habitude de l'entendre sur plein de pédagogies, et là, c'est le tout dernier. Donc là aussi, il faut aller lire ce livre. Nous les avons en librairie. Nous avons tous ces livres, nous avons les livres que nous vous citons en librairie, que vous les achetez pendant le colloque. Et puis, j'insiste sur un livre qui m'a tellement touchée, qui a quelques années, mais qui circule énormément, qui s'appelle Le manifeste pour les pédagogues, qui a été écrit par Jean Ousset, avec Michel Souettard, Daniel Hameline, Michel Fabre. Et c'est très, très important parce qu'on comprend beaucoup de choses sur la pédagogie, la résistance aux pédagogues. Alors voilà, le titre de la conférence de ce soir est Utopie et pédagogie, toujours. Alors, la parole. Merci. Le micro est indispensable, non ? Oui. Donc, il est indispensable. Voilà. Bien, merci d'abord pour cette invitation. Bon, pour un colloque international, bien entendu. Mais oui, de fait. Voilà, oui, oui, de fait. Et un colloque, d'autre part, qui s'inscrit quand même dans l'histoire de l'éducation, puisque les mouvements qui sont représentés ici, ma foi, ne datent pas d'hier et sont toujours présents. Et sont toujours présents. Juste une petite chose rectificative. Le manifeste des pédagogues, pour les pédagogues, ne circule pas du tout. Oh oui, mais c'est juste dans un endroit, alors. Bien. Alors, donc, effectivement, éducation, pédagogie et utopie. Alors, je commencerai par dire qu'en éducation, aujourd'hui, on est en panne d'espoir. Et on a tendance à désespérer du politique en la matière. Heureusement, on ne l'a vu pas de tous les politiques. Mais alors, en même temps, on ressent bien la nécessité de ne pas laisser les choses se faire. Ne serait-ce que parce que l'éducation a pris dans nos sociétés une place vraiment fondamentale, vraiment capitale. C'est-à-dire que le problème, d'une certaine manière, c'est qu'aujourd'hui, l'éducation a une portée sociale beaucoup plus considérable que dans un passé récent. Et on voit bien que l'explosion des activités scolaires et le prolongement des études, ça s'élargit à un niveau jamais vu. Le nombre de personnes directement concernées par les questions de l'éducation et de la formation. Alors, c'est une réalité très, très, très complexe. Et c'est une réalité qui exige un outillage scientifique et technique de plus en plus sophistiqué. D'accord. Mais ça, c'est un risque. Le risque, c'est qu'on adopte des discours spécialisés, aseptiques, désengagés, qui sont fortement basés sur des critères de rationalité. Mais ces critères de rationalité risquent de ne pas tenir compte des projets sociaux de l'éducation. Et ce risque me semble assez fort. Et à ce moment-là, on tombe très facilement dans une perspective qui tend à valoriser un certain nombre de critères. On parle de critères d'évaluation, il y a des critères de performance, il y a des critères d'efficacité, il y a des critères de qualité, j'en passe, etc. Et on passe à côté peut-être d'une réflexion qui serait davantage axée sur les dimensions sociales et politiques de l'acte d'éduquer. Et alors, je voudrais commencer par me réclamer du patronage de Polo Frère, donc l'emblème brésilien bien connu du pédagogue engagé dans la cité. Pourquoi ? Parce que toute son œuvre théorique et pratique fonctionne comme une sorte de conscience critique qui nous met en garde. Et elle nous met en garde contre la dépolitisation de la société, de la pensée éducative et de la réflexion pédagogique. Pour lui, l'éducation doit être envisagée en tant que projet de libération. Et la pédagogie doit conduire à l'accomplissement des valeurs civiques et démocratiques. Et alors, justement, est-ce qu'il ne s'agit pas pour nous aujourd'hui, et peut-être davantage encore pour nous aujourd'hui, d'élaborer une conception éducative propre, peut-être un manifeste, mais une conception qui croise la théorie sociale, le compromis moral et l'engagement politique ? Est-ce qu'il ne s'agit pas de mettre en œuvre aujourd'hui cette pédagogie de l'espérance que Polo Frère appelle ? Alors, voilà ce qu'il nous dit. L'espérance toute seule ne transforme pas le monde, et agir sur la base de cette naïveté est le meilleur moyen de tomber dans le désespoir, le pessimisme ou le fatalisme. Mais se priver de l'espérance dans la lutte pour améliorer le monde est une illusion frivole, car l'espérance est une nécessité ontologique qui a besoin de s'ancrer dans la pratique de façon à se concrétiser en réalité historique. Donc, l'espérance nous est plus que jamais nécessaire. Alors, dans le projet de Polo Frère, comme dans celui qui nous occupe ici, l'utopie se traduit avant tout par l'éducation. Et une éducation qui nous oblige à des compromis, bien sûr, sur le plan éthique, sur le plan social, sur le plan politique. Et ça nous fait repenser les moyens qui organisent notre action pratique et notre réflexion scientifique. Alors, dans un premier temps, je voudrais essayer de situer l'utopie du côté de la pédagogie et du côté de la politique. En tous les cas de cause, actuellement, la pédagogie et la politique, si elles veulent agir dans le domaine de l'éducation, doivent trouver à se relier. Elles sont devenues par nature distanciées, d'autant que la pédagogie s'est désormais alliée à la science, à la démarche scientifique, pour mieux exercer et asseoir sa crédibilité et son efficacité. D'une certaine manière, la pédagogie et la politique doivent trouver à s'allier parce qu'elles se retrouvent autour de la science. Et c'est la science qui sert souvent de système de référence et qui donne une crédibilité. On a une sorte d'espérance dans la science. On a une confiance dans la science. Il y a cette coagulation de la science et du progrès qui a caractérisé l'époque moderne. Mais hélas, depuis, ça s'est plutôt délité. Alors, ça amène à se demander à quelles conditions politiques et pédagogie peuvent se lier de façon à peu près sereine et avec un intérêt commun. Justement, la science ne peut pas suffire. La science ne peut pas suffire à les engager ensemble durablement. Parce que la science est froide et elle pourrait nous faire croire que la certitude est dans l'excès de rationalité. Et c'est pour ça qu'il faut quelque chose de plus. Quelque chose de plus fou, de plus porteur, du côté du souffle, du côté de l'espérance, du côté d'un engagement sur l'éducation. Et c'est une utopie portée en commun qui peut peut-être servir aujourd'hui. Alors, d'ailleurs, ça réclame peut-être plus de courage du politique que du pédagogique. Parce que, bien sûr, le politique doit faire espérer. Mais souvent, très rapidement, face aux difficultés indéductables, il doit privilégier la sécurité de la gestion au nom du principe de réalité. D'une certaine manière, il est difficile de lui en vouloir parce qu'il est impossible de satisfaire les projections dont il a fait l'objet. Surtout, quand c'est souvent le cas, il les a lui-même alimentées. Alors, le pédagogue, lui, s'il tient vraiment à s'afficher comme pédagogue, il est condamné à l'utopie. Ou alors, il n'est qu'un rouage de la machinerie administrative de l'éducation. Et en l'éducation, le nouveau apparaît toujours comme une utopie concrète. Parce que c'est précisément entre idéologie et utopie que le discours pédagogique se définit. La pédagogie se nourrit de quoi ? Elle se nourrit de la satisfaction. La pédagogie se nourrit de la dénonciation des pratiques pédagogiques dominantes. La pédagogie, elle cherche à promouvoir de nouvelles pratiques, même parfois très anciennes. Mais enfin, elle veut faire aller de l'avant. Elle veut faire espérer. Elle refuse de se contenter de ce qui est. Et donc, la pédagogie apparaît comme critique. Tout discours pédagogique est par définition novateur, parce que quand il se donne à voir, il est toujours animé d'une intention critique, ainsi que d'une volonté d'émancipation. Émancipation à l'égard des pratiques pédagogiques en place, qui ne font plus état d'une argumentation, mais qui se contente souvent d'une efficacité relative, efficacité qui va être fondée sur le charisme, sur la tradition et sur les préjugés aux besoins. Alors, ces deux perspectives du discours pédagogique, c'est-à-dire, d'un côté, il est idéologique mystificateur, et d'un autre côté, il est utopique critique. La mystification pédagogique de Charleau reste encore peut-être un peu d'actualité. Mais juste un peu, quand même, attention. Donc voilà, idéologique mystificateur, utopique critique. Et ces deux perspectives se rejoignent au niveau du pouvoir politique. La rencontre s'effectue peut-être avec le passage du discours pédagogique au discours officiel, quand le discours, qui est initialement évaluatif, pédagogique, se transforme politiquement en discours prescriptif. Et l'originalité du discours pédagogique repose sur cette distance entre idéologie et utopie. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'un discours pédagogique nouveau, ça signifie la nécessité, pour la perspective critique, de ne pas rester comme telle, mais bel et bien de s'inscrire dans le réel. C'est-à-dire, dans le contexte des traditions, qui le détermine. Mais en dégageant de ce contexte, si possible, des potentialités refoulées par l'ordre existant. Et par là, on ouvre la perspective d'une utopie concrète. Parce que l'utopie, c'est fait pour s'incarner. L'utopie, c'est fait pour ne pas se résigner en éducation, pour ne pas accepter l'inacceptable, pour ouvrir l'espérance, pour donner encore et encore espoir. Tout en sachant, évidemment, que jamais les résultats ne seront à la hauteur des espérances. Oui. Mais en sachant en même temps que ce qui se fait n'aurait pas existé sans cela. L'utopie est faite pour rappeler, pour faire avancer, pour progresser, mais non pas pour s'épuiser ou pour s'éteindre. Et alors, penser l'éducation comme la pure et simple réalisation d'un projet, c'est ramener la nouveauté irréductible de l'autre, qu'il soit enfant ou adulte, de ramener cette nouveauté aux conditions existantes. C'est le réduire à ce qui est. Alors qu'il n'est quand même pas nécessaire de faire de l'énigme de ce qui naît un moyen pour produire un futur, mais un futur prévu d'avance. Et on a donc des idoles qui sont avides du sang des enfants. Vous vous excuserez l'image. Le progrès, avec un majuscule. Le développement, le futur, la compétitivité. Et tous ces termes-là, donc, un rêve, c'est en fait capturer la nouveauté, l'administrer, la vendre au besoin. Alors, évidemment, l'action pédagogique, ça consiste bien à faire du réel à partir du possible. Sauf qu'il s'agit peut-être moins de passer du possible au réel que de l'impossible au vrai. Ce qui suppose qu'on accepte de renoncer à cette volonté forcenée qu'on peut avoir de savoir et de pouvoir. Car le salut n'arrive pas une fois pour toutes. Il n'y a pas de parousie et les dieux sont en exil, parait-il. Alors, même si l'enchantement n'existe pas, il reste qu'il faut lui donner l'occasion de réapparaître au moment où on l'attend le moins. C'est-à-dire qu'il faut réussir à conjuguer utopie et humilité. Ce qui n'est évidemment pas simple. C'est bien l'utopie qui génère les doctrines pédagogiques, qui les nourrit, qui les épanouit. Et le propre de ces doctrines pédagogiques, c'est de lier, ou de vouloir lier, en tout cas, doublement, le savoir et l'action, le cognitif et le prescriptif, dans la créativité et dans l'incertitude de l'agir et non pas dans l'incertitude de l'action. Et sans l'utopie en éducation, on ne peut pas faire tenir ensemble, ici, la croyance en une scientificité descriptive des nécessités et la croyance en un salut procureur de félicité. C'est l'utopie qui donne vie à l'alternance, au faire autrement, à l'éduquer différemment, à ses soupçons que le rêve, finalement, est peut-être plus réel que le réel. Et ici, la politique et la pédagogie se rejoignent. Comment penser et faire sans proposer des alternatives ? Comment se résoudre à seulement accepter ce qui est ? Comment ne pas s'insurger quand on est responsable ? Comment ne pas se résigner à se résigner ? Comment ne pas se contenter de l'efficacité relative de ce qui est ? Eh bien, en retrouvant l'espérance et en portant l'espérance. Parce que l'espérance signifie que derrière chaque réalité subsistent d'autres potentialités qui peuvent être libérées de la prison de l'existant et qui peuvent nous libérer, en fait, de la prison de l'existant. Est-ce que ce ne serait pas ça, le sens de l'acte politique et de l'acte pédagogique ? Est-ce que ce n'est pas le sens de la possibilité et de l'urgence de leurs liens ? Que faire, donc ? Et quels repères pouvons-nous nous donner ? Alors, il y a peut-être, avant toute chose, à poser comme première une posture éthique. Et je vais faire référence ici à Daniel Ameline qu'un certain nombre connaissent. Ameline, c'était il y a 30 ans, bon, mais ce n'est pas si vieux que ça, finalement. On regarde l'origine de l'éducation, de GFN ou quoi que ce soit, c'est un jeune, un tout jeune, Ameline. Alors, Ameline, qui souligne l'incrédulité post-moderne dû au fait que le progrès a subi la passion de la violence, bon, qu'en faire toutes les guerres, etc., du XXe siècle, Ameline propose, par exemple, une morale provisoire. Il nous dit « Tout éducateur est et doit rester un indigné, car il est impossible d'éduquer sans croire, sans espérer, sans s'indigner. » Oui, mais alors, comment vraiment croire quand on ne peut plus croire ? Comment croire quand on ne peut plus croire ? Mais comment, dit Ameline, alors ça, c'est le langage amelinien, comment continuer à tenir le Magnificat face à la quotidienneté d'Apocalypse Now ? Je vais faire du Ameline. Mesdames, messieurs, mesdames, messieurs, il y a là toute une profondeur que nous allons essayer ici de... Je vous répète cette phrase, mesdames, messieurs, continuer à tenir le Magnificat face à la quotidienneté d'Apocalypse Now. Pour ceux qui ne connaissent pas Ameline, excusez-moi d'avance. Mais c'est trop tard. Bon, enfin, bref, la question, c'est qu'est-ce qui reste à l'éducateur ? Bien dit-il, il lui reste une foi modeste et désespérée, une foi permanente dans l'éducation, un labeur qui exclut la gloire et le miracle, un labeur marqué prosaïquement par la tâche, l'obstination et encore l'indignation. C'est-à-dire qu'agir vaut encore la peine. Il vaut encore la peine d'agir. Il faut donc continuer à faire, même s'il n'y a aucune obligation, bien entendu, à adopter le langage religieux que vous avez reconnu, qui est caractéristique, évidemment, de Daniel Ameline. Mais enfin, bref, le problème, c'est que l'incertitude est devenue notre paradigme. Alors, comment les pratiques pédagogiques peuvent-elles désormais s'articuler sur les choix politiques ? On peut tenter une réponse et dire en retrouvant l'utopie. D'accord ? Retrouver l'utopie. Mais quelle utopie ? Quelle utopie ? Donc, la question qui se pose à nous aujourd'hui, côté engagement pédagogique, puisque la pédagogie est un engagement, c'est peut-être la suivante. Quelle utopie revendiquer et mettre en œuvre ? Quelle utopie revendiquer et mettre en œuvre ? Et je vais me permettre de défendre la thèse suivante. C'est bien la fraternité ou la solidarité, peu importe, qu'il s'agit maintenant de privilégier. En un siècle, depuis les débuts de l'éducation nouvelle et même avant, sur quoi ont porté les changements à l'école ? Alors, si on reprend la trilogie qui nous a été rappelée, liberté, égalité, fraternité, Si on regarde cette trilogie à l'aune de l'évolution de la pédagogie, il me semble que les efforts ont porté essentiellement sur l'égalité. C'est l'égalité qui a été porteuse d'utopie. La liberté, n'en parlons pas. Très peu. Il y a bien eu quelques tentatives significatives chez les pédagogues anarchistes, libertaires et autres, mais globalement, il faut bien le dire, peu d'établissements se sont caractérisés par la liberté comme valeur cardinale. Alors, attention, en même temps, le climat éducatif général a changé. Et indéniablement, l'ambiance éducative est devenue plus libre. Mais ce n'est pas pour autant un substrat pédagogique en tant que tel. A tel point, d'ailleurs, que certains s'en désolent régulièrement. Et on voit les réclamations d'un retour à l'autorité, à la discipline qui se fait en permanence. Si on réclame plus d'autorité et de discipline, en tout état de cause, ce n'est pas tellement en faveur d'un surcroît de liberté. Donc, la liberté, non, ça ne prend pas en tant que tel. Alors, par contre, pour des raisons, sans doute des raisons politiques, mais aussi économiques et sociales, l'égalité, elle, a beaucoup progressé. On est passé de la revendication de l'école primaire pour tous, au secondaire pour tous, et maintenant, au supérieur pour presque tous. Et on voudrait la même école pour tous, mais évidemment, on n'y arrive pas. Mais en même temps, il y a une ambiguïté, et cette ambiguïté, elle reste. Est-ce qu'il s'agit de l'égalité des chances ou de l'égalité des résultats ? Dans le premier cas, égalité des chances, globalement, on se satisfait des inégalités. Dans le second cas, égalité des résultats, on tente de les combattre, de les compenser, de les récuser sans obligatoirement y arriver. On tente. Mais force est de constater que les différences sont toujours là et elles sont loin d'être abolies. Il n'empêche, vous reconnaîtrez là, on va dire, peut-être la valeur cardinale de beaucoup de pédagogies qu'on connaît, pédagogies individualisées, par objectifs, neuroscientifiques, ou bien pédagogies de maîtrise, pédagogies différenciées, pédagogies de soutien, j'en passe, et les meilleures. Alors, peut-être qu'il faut chercher autre chose. Peut-être qu'il faut chercher d'un autre côté. Peut-être qu'il faudrait réactiver l'utopie, l'utopie des pédagogies de la fraternité. Et peut-être reprendre pleinement en compte, parce que ce qui caractérise l'utopie aussi, c'est qu'elle a le pouvoir, au présent, de catapulter le passé dans notre avenir. C'est un présent qui s'appuie sur le passé, mais pour changer, ici, l'avenir. Et donc, l'utopie a le pouvoir de catapulter ce passé, et peut-être de nous proposer un avenir dans ce sens-là. Et alors, on va retrouver ici des choses comme la conscientisation de frères, la convivialité d'Illich, l'amour des droits de l'enfant, de Kortchak, ou la construction de la loi de Ouri. Et il y en a d'autres. Mais, quitte à choisir, j'ai envie de partir de Dewey. Dewey qui revient actuellement à l'honneur, et c'est peut-être imporable. Alors, rappelez-vous, ou rappelez-vous pas, d'ailleurs. C'était en 1916. Dewey écrit un ouvrage qui s'intitule « Démocratie et éducation ». Un grand livre, un gros livre aussi, d'ailleurs, qui pose d'ailleurs fortement les enjeux de l'école. À quoi ça sert, l'école ? Qu'est-ce qu'elle sert ? À quoi doit-elle servir ? Demande Dewey. Ce sont quand même des questions qui ne sont pas légères que Dewey pose. Et alors, il répond. Il fait d'abord un constat. Ce constat est sans appel. L'école, nous dit-il, 1916, dans sa forme actuelle, début du XXe siècle, se caractérise par le formalisme, l'individualisme, l'intellectualisme, la déresponsabilisation, débilisation, j'y arriverai, scolaire et sociale. Rien que ça. Le formalisme, l'individualisme, l'intellectualisme, la déresponsabilisation scolaire et sociale. Alors, un siècle plus tard, on en est où ? Est-ce qu'on peut vraiment affirmer qu'on n'en est plus là ? Bon. Alors, si on parle de tout ça, formalisme, individualisme, intellectualisme, déresponsabilisation, scolaire et sociale, vous voyez de la fraternité là-dedans, vous ? Il n'y en a pas tellement. Mais en même temps, attention, réclamer la fraternité, c'est bien, mais sans doute pas n'importe quelle fraternité. Parce que la fraternité ne peut pas être un lot de consolation. Et bien sûr, elle pourrait fonctionner sur ce schéma-là. Puisque très souvent, les élèves, les parents, les enseignants, ont intégré que l'échec scolaire revient à l'individu qui n'a pas fait assez d'efforts, qui n'est pas fait pour les études, qui ceci, qui cela. Et alors, la fraternité, elle est là ou elle peut être là pour témoigner que, mais oui, on a de l'attention, on a de la compassion pour tous ces élèves qui ne réussissent pas, comme on dit. C'est-à-dire, la fraternité, à ce moment-là, c'est un moyen de faire quelque chose qui ne remet pas de fait en cause l'ordre des choses, l'ordre social, l'ordre scolaire. Et à ce moment-là, on retombe dans le schéma classique justice ou charité. La charité couvre l'injustice, elle est indispensable, ça, c'est autre chose, mais elle couvre l'injustice parce qu'elle permet de maintenir un fonctionnement inégalitaire, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit inutile, loin de là. Mais voilà, si l'école est toujours l'école d'une société donnée, si l'école est un instrument de production d'une société donnée, il y a bien des chances qu'on y retrouve dans ces mécanismes les valeurs de cette société. Et alors, si les valeurs de la société sont la compétition, la sélection, l'individualisme, alors la fraternité risque fort d'être au service de ces valeurs et non pas en contradiction avec elles. Est-ce que la fraternité ne peut pas fonctionner comme une nouvelle forme de la pédagogie de soutien ? Eh bien, ce n'est pas impossible. Alors, à l'inverse, eh bien, il faut faire le pari de l'utopie. si on pose que ce qui se fabrique à l'école n'a aucune incidence sur la société à venir, il faut bien dire que le sens de ce qu'on fait au quotidien à l'école est plutôt du côté de la perte de sens. Bon. Faire l'école, éduquer, c'est faire un pari. Et ce pari, c'est que ce qu'on fait a une incidence positive sur l'avenir des personnes et de la société. Autrement dit, l'école n'est pas totalement l'instrument de l'adaptation à la société actuelle et à la perspective qui est inscrite dans cette société. L'école peut aussi contribuer à modifier cette société et à la modifier en fonction de valeurs qu'on veut promouvoir. La fraternité, par exemple. Mais alors, à condition que cette fraternité ne soit pas un voile pudique qu'on jette sur le fonctionnement réel. Alors revenons à Dewey et à ce qu'il nous dit dans Démocratie et éducation. Et c'est sans ambiguïté. L'école est d'abord une institution sociale réelle et vivante. L'école est d'abord une institution sociale réelle et vivante. Et on ne peut pas concevoir deux théories morales. L'une qui serait valable pour la vie scolaire et l'autre et l'autre qui serait valable pour la vie sociale. L'enfant n'est pas en premier lieu un être scolaire, c'est un membre de la société. Et cela au sens le plus large du terme. C'est-à-dire, c'est à l'école de le rendre capable de comprendre sa dépendance à l'égard de sa société, c'est à l'école de le rendre capable d'accepter cette solidarité. Mais attention, il accepte ce type de choses, mais c'est à double sens car fondamentalement, ceci suppose que l'école soit une institution sociale, réelle et vivante. Que l'école soit une institution sociale, réelle et vivante. Alors, dès lors, comment, à l'école, développer la confiance, la coopération, la fraternité ? Et là est la difficulté, précisément. Si on suit Duet dans sa réflexion et dans son action éducative aussi. Si l'école n'est pas une institution sociale, réelle et vivante, comme le réclame Duet, dans quoi verse-t-elle et qu'est-ce qu'elle favorise ? Eh bien, un intellectualisme, des savoirs civiques et moraux d'un côté, et un formalisme, des attitudes morales au caractère particulièrement artificiel d'un autre côté. C'est-à-dire que la morale et donc la fraternité en tout premier lieu, ce n'est pas une affaire d'actes délimités, ce n'est pas une affaire de savoir spécifique, ce n'est pas une affaire de vertu à étudier, intégrer et reproduire. La morale d'Iduet, c'est de l'intelligence sociale et du pouvoir social, de l'intelligence sociale et du pouvoir social. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? L'intelligence sociale, c'est le pouvoir d'observer et de comprendre la solidarité humaine. Et le pouvoir social, c'est la capacité de contrôler soi-même son caractère. Contrôler soi-même son caractère et comprendre la solidarité sociale. Et donc, l'éducation à la fraternité, c'est un tout et non pas une part de l'éducation à l'école et par l'école. La vie scolaire entre en jeu, bien sûr. Les méthodes pédagogiques aussi et les programmes aussi. Mais l'éducation morale ne se réduit pas au savoir-être, comme on dirait aujourd'hui. Elle s'inscrit tout autant dans les savoir-faire et les savoirs. Mais attention à corps, si on suit du ouai. L'éducation morale se définit par la totalité de ce qui se passe dans l'école et de ce qui passe par l'école. Et l'on part dans une catégorie de savoir-être, de savoir-faire et de savoir. Évidemment, on pourrait toujours penser à un savoir scolaire, à un programme scolaire ici de fraternité. Mais ce n'est pas l'essentiel. Et c'est malheureux parce que si on pouvait effectivement satisfaire la question de l'éducation à la fraternité par la fraternité avec un programme scolaire de fraternité, ce serait quand même beaucoup plus simple que ce à quoi on est confronté quotidiennement. et faire vivre la fraternité à l'école, c'est tenter d'assurer les conditions d'une fraternité démocratique. Alors, ça emmène très loin. Parce que vivre la démocratie à l'école, est-ce que c'est bien raisonnable ? Est-ce que c'est bien raisonnable ? Est-ce que ce n'est pas plus simple de se contenter de favoriser l'intelligence d'un certain nombre de marqueur de la démocratie et de la fraternité ? Si. Mais Duhé, parce que Duhé, c'est un utopiste incurable, on ne peut plus rien pour lui. Duhé ressurge lui pour nous montrer les limites et les contradictions d'un tel positionnement. Si on estime que les arrangements sociaux de type démocratique sont plus essentiels, sont plus favorables, sont plus éducatifs que les arrangements de type contraire, si on estime que les consultations mutuelles et les convictions à base de persuasion sont bien préférables aux méthodes d'imposition et de coercition, eh bien, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Obligation nous est faite de permettre à chaque élève avec les autres d'en faire concrètement l'expérience avec les autres. Et voilà le rôle capital dévolu à l'école. qu'est-ce que ce serait une éducation qui prêcherait la supériorité de certains principes et qui ferait éprouver l'inverse au quotidien ? C'est artificiel, c'est contre-productif de mettre en place un programme, un lieu, un moment de fraternité tout en continuant à fonctionner pour l'essentiel sur le formalisme, sur l'intellectualisme, sur l'individualisme, sur la déresponsabilisation scolaire et sociale, rappelez-vous, ce sont les mots du quotidien scolaire repérés et dénoncés par Dioubet au début du XXe siècle. Est-ce que ces mots ne seraient plus à l'ordre du jour aujourd'hui ? Écoutez, on va pour le moins en douter. Alors, ce n'est pas marrant parce que tout ça, ça nous emmène très loin. Ça nous emmène très loin. Mais, quoi qu'il en soit, il va bien falloir choisir ? Où la fraternité est un à part, sans être nécessairement un à côté. Où elle est liée à l'ensemble du fonctionnement scolaire. Si c'est le cas, de même que la fraternité se conjugue avec la démocratie, de même, elle est fortement liée à des notions capitales comme l'autonomie et la socialisation. Prenez l'autonomie. Bon, on n'est pas autonome tout seul. L'autonomie ne trouve sa cohérence que dans une interdépendance et une socialisation grandissante. Donc, l'autonomie conjugue les sentiments d'indépendance, de liberté, de responsabilité, de la convivialité. Donc, on est bien là dans la fraternité. C'est-à-dire que l'autonomie, ça désigne une façon de vivre ensemble. et elle s'énonce en termes de pratiques sociales. Elle donne à entendre ce qui doit être respecté dans un vivre ensemble, dans la constitution d'une loi qui se fait et se défait. C'est-à-dire, l'autonomie, c'est une attitude générale devant la vie. Et dans ce cas, ça ne s'enseigne pas. Ça s'apprend, ça s'éprouve. Et donc, ça passe par des pédagogies vraiment actives et une conception renouvelée de la relation pédagogique. Socialisation, bon, autonomie, oui, relation éducative, oui, fraternité, OK. C'est en quelque sorte équivalent, tout ça. Alors, pourquoi ? Parce que ça vise le fonctionnement tolérant et démocratique des structures sociales. et l'école est une structure sociale toute particulière parce que c'est là qu'on est censé apprendre à les pratiquer, ces valeurs. C'est à l'école que doit se forger le creuset démocratique de l'avenir. Et c'est loin d'être facile et c'est totalement utopique, tout simplement utopique. pour terminer sur une note d'espoir supplémentaire, j'ajouterais que l'éducation a toujours été traversée par une force de proposition et une force de soupçon. C'est-à-dire par l'affirmation d'une volonté et par la dénonciation de la critique. Alors, pendant longtemps, la volonté l'a emportée sur la critique, globalement. On pourrait dire que c'était le bon temps. C'est-à-dire un temps où effectivement pédagogie et politique se disaient directement et conjointement. Alors, ce monde s'est effacé. Ce monde s'est effacé parce que la critique est devenue première, quitte à se faire parfois volonté d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il ne peut plus y avoir vraiment projet politique en pédagogie. Mais il peut y avoir des intentions politiques en pédagogie, c'est-à-dire des ouvertures et des expériences politiques en pédagogie. La politique est peut-être plus que jamais nécessaire en pédagogie. Alors, évidemment, la pédagogie, c'est vrai, est éducation au politique, au sens noble du terme. On sait qu'elle doit l'être. On sait qu'elle ne peut l'être vraiment quand même que dans une société démocratique. Mais on sait en même temps que la pédagogie ne peut plus vouloir une politique. politique. Elle est dessin politique EIN et ne peut pas être dessin politique IN parce que ce serait défini à l'avance. C'est une dimension, une direction en tant que telle. Mais ceci, il y a une condition, c'est que la pédagogie reste liée à l'utopie. Sinon, la pédagogie n'est plus qu'un service de la politique. Et ici, il faut peut-être nous éloigner de Dante qui, au seuil de la divine comédie, énonce les paroles qui surmontent la porte de l'enfer. Vous qui entrez, laissez toute espérance. Vous qui entrez, laissez toute espérance. Alors, à l'inverse, réjouissons-nous qu'il y ait encore, encore et toujours en éducation des lieux, des projets où on puisse dire vous qui éduquez, retrouvez l'espérance. Vous qui éduquez, retrouvez l'espérance. Alors, à condition d'ajouter que seule l'utopie est encore apte à maintenir et à nourrir fraternellement cette espérance. Merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada